Musique Yaorana et bienvenue dans Manava. Du Potimarara au tonnier en passant par la pirogue à balancier ou le bateau de plaisance, comment se porte la construction navale en Polynésie ? Comment les sociétés locales répondent aux demandes de leurs clients et aux exigences du marché ? Pour en parler, j'accueille Hervé Driano, qui est directeur d'Otisport Industrie. Bonjour. Stéphane Pérez, directeur du chantier naval du Pacifique Sud. Bonjour. Alexandre Janton, qui est chef d'atelier pour Blue Composite, constructeur naval spécialisé dans le bois et les composites high-tech. Bonjour Stéphane. Et Baptiste Gossin, pour la société Arethaïti. Bonjour. Messieurs, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Hervé. Petite question pour toi. Explique-nous en quelques mots ce que propose l'Otisport Industrie. L'Otisport Industrie, on est spécialisé dans la construction navale aluminium. On réalise des unités de 6 à 25 mètres, la pêche, le transport à passagers, le loisir nautique, les prestations touristiques et les navires de charge pour tout type de client. Alexandre, même question pour toi. Tu nous parles de Blue Composite. Alors Blue Composite, chantier naval spécialisé en composites, fibres de verre, carbone, kevlar. Et on fait beaucoup de réparations et aussi des constructions neuves de 5 à 16 mètres. Je vais revenir dessus tout à l'heure, parce que je sais que vous avez une spécialité aussi, j'ai vu sur votre site. Stéphane, tu nous présentes le chantier naval du Pacifique Sud, si c'est encore nécessaire de le présenter. Alors le CNPS, c'est un chantier naval qui a été créé un peu plus d'une trentaine d'années par mon père. Donc c'est une société familiale. Nous, nous avons eu deux vies, une vie de construction neuve, notamment de taunier pour la Polynésie, mais également à l'export pour la Nouvelle-Calédonie. Et depuis un peu plus de 15 ans, maintenant, nous n'avons plus d'activité de construction neuve de navires, mais nous construisons toujours des pontons flottants à la fois pour le port autonome et la marine nationale. Et nous, nous sommes donc diversifiés sur les métiers de la réparation navale et de la maintenance industrielle, dont des métiers spécifiques qui sont nos corps de métier historique. On va revenir dessus. Parfait. Et Baptiste, toi, quel type de bateau vous proposez chez Aritaiti ? Donc nous, à la base, il faut savoir que c'était des pirogues, donc V1, V6. Et après, on s'est diversifié dans les bateaux. On a de 17,5 à 30 pieds. On fait du bateau de plaisance et du potimarara. Oui, le fameux potimarara, pareil, on va revenir dessus. Parce que c'est un des bateaux emblématiques de la Polynésie. Donc tu vas nous en parler plus en avant. Alexandre, vous proposez des bateaux au design moderne. Quels sont vos clients ? Et est-ce qu'il y a des demandes particulières ? Alors, la majorité des clients pour ce type d'embarcation, c'est des privés qui veulent un joli bateau, bien construit, bien fini, avec de bonnes performances. Maintenant, on vient d'avoir une demande, par exemple, pour un transporteur, un professionnel du transport. Donc on est obligé de modifier le plan du bateau pour l'adapter à ses exigences. Donc on peut faire beaucoup de surmesures. On ne se contente pas à un seul modèle. La coque est identique. Par contre, l'agencement du bateau, c'est vraiment le client qui le décide. Je suis allé voir, les lignes sont très, très modernes. C'est, on va dire, particulier. Est-ce que ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir en Polynésie ? Et est-ce que c'est quoi ? C'est la nouvelle génération qui va te demander ce genre de choses ? Ou c'est vous qui, dans le design, vous vous êtes dit, on va proposer quelque chose de différent ? Alors, c'est nous qui avons décidé de proposer quelque chose de différent. Avec mon collègue et directeur Nicolas Gruet, qui est l'architecte de tout ce qu'on réalise. Et donc voilà, justement, on ne voulait pas faire de Potimarara. Parce qu'on avait, on sait qu'il y a déjà des chantiers comme celui de Baptiste qui sont bien implantés. Donc, on a préféré faire quelque chose de différent. Hervé, quels types de bateaux sont construits en Polynésie ? Tu en as parlé un petit peu quand tu as présenté l'autisport, mais j'aimerais que tu reviennes dessus. Est-ce que vous avez des contraintes de taille maximales, par exemple ? Alors, actuellement, on travaille beaucoup sur les bateaux de pêche. Depuis 2016, maintenant, avec la relance du programme de construction neuve. Donc, c'est très bien. Ça nous a permis de grandir un petit peu, de recruter et de développer l'activité. Cette année, on a fait trois unités destinées au transport interraculaire. Donc, pour les Marquises Nord, pour Moréa Mayaou et pour les Gambiers. Donc, à chaque fois, c'est des styles de bateaux différents ? Ou pareil, vous adaptez ? C'est très rare qu'on reproduise les mêmes bateaux. Le programme change. Et à chaque fois, on redessine un bateau vraiment adapté au programme. Alors, le programme, explique-nous ce que c'est que le programme. Alors, par exemple, pour les Marquises Nord, on avait un cahier des charges où la commune, enfin la communauté de communes, souhaitait transporter 60 passagers et 7 tonnes de fret. Voilà, on n'avait jamais fait ce type d'unité. Donc, on a développé une coque un peu plus longue, plus performante et plus large comparativement à celle qu'on avait pu livrer précédemment sur les Marquises Sud. Parce qu'ils avaient un cahier des charges différent, peut-être moins de monde, plus de fret et ainsi de suite. Entre le moment où vous vous mettez d'accord avec votre client et le moment où il réceptionne le bateau, il y a combien de temps ? Ça va osciller entre 12 et 15 mois, à peu près. Donc, ça implique de... C'est 3 à 4 mois d'études. Voilà. Voilà, 3 à 4 mois d'études et ensuite une petite année de fabrication. Ah, quand même ? Oui, voilà. Sur ces tailles de bateaux-là, sur des unités plus modestes, c'est beaucoup plus rapide. Mais on rejoint un petit peu Blue Composite, c'est-à-dire que ce sont des bateaux sur mesure. On a effectivement un catalogue de plans et de bateaux disponibles. Mais en général, on redéveloppe une unité qui colle bien au programme du client. D'accord. Stéphane, tu en parlais tout à l'heure, vous êtes passé de constructeur naval et vous êtes adapté. Donc, il y a différents corps de métier qui sont sollicités pour réparer les bateaux, pour intervenir. Tu nous en parles un petit peu ? Oui, alors nous, c'est essentiellement le travail des métaux. Donc, tout ce qui est tollerie, chaudronnerie, soudure, tuyauterie sur acier, aluminium, inox, majoritairement acier. Et nous avons une clientèle qui est quasiment à 99% industrielle. Donc, c'est flotte de pêche, flotte de commerce, ferry, remorqueur, bateau de la flotte administrative et également beaucoup la marine nationale qui est un de nos plus gros clients. Donc, est-ce que ça fonctionne un peu comme une voiture ? C'est-à-dire qu'à un moment, on doit passer le bateau à un contrôle technique, refaire des choses particulières dessus ? Oui, il y a des exigences réglementaires. Les bateaux, suivant le type de bateau et la taille du bateau, doivent avoir des arrêts techniques, monter au sec. Donc, essentiellement sur le dock de la marine nationale ou à la cale de Halage du port Auton de Papé-Été. Et vous vous déplacez, vous avez travaillé ? Et voilà, la plupart de nos interventions se font à l'extérieur. On intervient chez nos clients. Donc, à la fois quand ils sont en carénage, donc à la cale de Halage ou sur le dock, ou alors à bord des bateaux de nos clients. Et on essaye d'avoir une réactivité, ce qui est exigé, parce qu'on fait à la fois du préventif, donc quand c'est des arrêts techniques qui sont prévus avec une liste de travaux, et essentiellement aussi du curatif, une tuyauterie, une brèche, une tôle percée, une tuyauterie qui fuit. Et comme vous êtes chez les pros, donc plus le bateau est arrêté, plus ça a un impact financier. Voilà, et un des atouts que l'on a, nous, c'est d'avoir un stock important, justement, pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes. En niveau de la formation, c'est du personnel qui est formé en Polynésie, une formation continue en interne, ou vous les envoyez peut-être à l'extérieur sur des spécificités pour se former ? Alors, on a essentiellement des salariés polynésiens issus des filières techniques, ici qui sont à la fois les lycées techniques, les bacs pro, le CFPA, le centre de formation pour adultes, ou également du RSMA. Certains sont partis faire des BTS en métropole, et par contre, nous avons, au sein de l'entreprise, une politique de formation continue, à la fois par rapport à des formations réglementaires, et aussi, par exemple, l'an dernier, nous avons fait venir pendant trois semaines un formateur de l'Institut de Soudure de Métropole pour améliorer, mettre à niveau et améliorer. Baptiste, on va parler évidemment du célébrissime Potimarara, qui est un des emblèmes quand même de la Polynésie. Tu nous en parles un petit peu, quelle est sa spécificité, j'ai réussi à le dire, et son histoire. Comment on est arrivé au Potimarara ? Le Potimarara, à la base, c'était pour pêcher le marara, donc les poissons volants. Et puis, au fil du temps, les pêcheurs se sont mis aussi à pêcher le meimei avec. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a la cabine, le poste de pilotage qui est à l'avant, et avec un manche à balai, on appelle ça le manche à balai, au lieu d'avoir un volant traditionnel sur les autres bateaux. Le manche à balai est venu du fait qu'il devait à la fois harponner et piloter. Voilà, ou l'épuisette à la base, quand même, pour le marara, et après harponner avec le meimei. Et c'est devenu quand même le bateau référent pour les pêcheurs. Oui, tous les pêcheurs, c'est vraiment une référence d'avoir un Potimarara. Comment toi, tu es venu à la construction des Potimarara ? Eh bien, du coup, nous, à la base, c'était donc des pirogues. On est sur la presqu'île, on était sur Verao. Et moi, depuis que j'étais en Polynésie, je surfais beaucoup, et j'ai toujours vu les coques Labaste quand j'allais surfer à Chopo, et j'ai toujours aimé ces bateaux-là. Et du coup, quand j'ai repris le chantier à arrêt, j'ai été voir Bruno Labaste, le concepteur des bateaux, qui ne faisait que des bateaux en bois à la base. Et je lui ai proposé de commencer à mouler un bateau pour faire un moule et faire de la série. Et petit à petit, on a étendu la gamme, et du coup, maintenant, on a du 20, 22, 24, 25 et 30 en Potimarara. Alors, quand on veut acheter un Potimarara, pareil, j'ai posé la même question qu'il y avait tout à l'heure, ça prend combien de temps ? Nous, c'est un peu plus rapide que ça, forcément, parce que contrairement à Hervé, on n'est pas sur les mêmes tailles de bateaux, il n'y a peut-être pas les mêmes contraintes. Oui, c'est surtout que l'aluminium, comme il disait, ils peuvent adapter leur plan assez facilement, tandis que nous, on travaille sur des moules, donc on ne change pas nos moules tous les matins, parce que ça implique quand même beaucoup de travail de faire un moule. Il faut d'abord faire un mannequin, puis ensuite faire le moule. Et puis de l'argent aussi, ça a un coût réel. Du coup, pour réduire les coûts, nous, on fait des bateaux de série, donc forcément, on peut un peu adapter le bateau, mais en règle générale, on reste sur les mêmes bateaux et on prend d'un mois à un mois et demi pour réaliser un bateau. Ce sont uniquement les pêcheurs qui demandent du Potimarara ? Non, on a aussi des plaisanciers, on va dire. Beaucoup de plaisanciers aussi, sur les plus petites tailles. On va dire le 22, c'est un des best-sellers, et c'est majoritairement du plaisancier. Alexandre, quelles sont vos problématiques ? Les problématiques, on va dire, liées à la polynésie quand on est constructeur de bateaux, en termes de personnel ? Est-ce qu'on trouve facilement du personnel qualifié ? Est-ce que vous avez une concurrence externe ? Alors effectivement, ça c'est un gros problème, comme tout à l'heure l'a souligné Stéphane. Ça dépend des secteurs de compétences, mais par exemple, à Tahiti, trouver des soudeurs, ça sera peut-être plus facile que de trouver d'excellents techniciens, fibres de verre, résine. Et nous, c'est à ça qu'on s'est heurtés au début. Donc comme Stéphane et comme tout le monde ici, on a opté pour la formation en interne. Et donc on essaye quand même d'avoir un minimum de compétences à l'embauche. et ensuite, je me charge de former la personne. Et sachant qu'on est un petit chantier, une petite équipe, on essaye vraiment de former les employés sur la totalité des corps de métier. Et qu'ils soient polyvalents et qu'ils puissent, sur la petite équipe, qu'on puisse passer d'un poste à l'autre s'il y a un problème. Tout le monde sache faire de la fibre de verre, de la peinture, de l'infusion sous vide. Voilà. Hervé, question, alors moi, je ne suis pas très technique, mais question un tout petit peu technique. Tu m'as dit que vous étiez spécialisé sur l'aluminium. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement en matière première ces derniers temps, des hausses et les répercussions, j'imagine, sur le coût de vos bateaux ? Oui, la matière première a quasiment doublé entre 2019 et puis l'année dernière au mois de mars. Pour vous donner une ordre d'idée, 3,70 euros du kilo en 2019. On est monté à 7,70 euros du kilo. Donc le cours mondial a explosé. Là, on est revenu à des cours un peu plus raisonnables, mais on tourne quand même aux alentours de 5,50 du kilo. Donc voilà, le coût de la matière a vraiment augmenté. Ça se traduit par un prix de bateau qui a forcément augmenté également. J'ai de pragmatique. Si je vous ai commandé le bateau en 2020 et qu'entre les deux, c'est une question toute bête, mais entre les deux, l'aluminium a doublé. Vous le vendez à perte. Vous faites quoi ? Vous réadaptez ? Vous en parlez avec votre client ? Alors, si on le vend à perte, on ne vivra pas très longtemps. Oui, c'est pour ça. C'est ma question. Il y a deux cas de figure. Les marchés publics, il y a des clauses de révision de prix qui nous permettent de retomber à peu près sur nos pieds. Pour le marché privé, c'est plus compliqué, mais en général, dès qu'on a une commande, dès qu'on signe un contrat, tout de suite, on enclenche les commandes de matières premières parce qu'il y a du délai. Et les cours sont bloqués. Oui, c'est pris à date. Mais actuellement, je suis bien en difficulté de figer des prix. C'est-à-dire qu'on a des durées d'offres qui sont très courtes. Comme en matière première, je vais avoir 72 heures de validité d'offres. Donc, je m'engage sur une validité d'offres d'un mois pour les armateurs. Par exemple, à la pêche, c'est la difficulté actuellement. Et tout a flambé, que ce soit le câble, le prix des moteurs, tous les accessoires. Donc, on a des bateaux qui valent grosso modo 25% de plus entre 2019 et maintenant. Je voulais en parler parce que l'extérieur, la Pognésie, a toujours un impact chez nous. Il faut que tout le monde le comprenne, que ce n'est pas linéaire. Stéphane, pareil de ton côté, en termes de... Exactement, la même situation qu'Hervé. Donc, une augmentation du coût des matières premières sur l'ensemble des matières que l'on travaille, acier, aluminium, inox. Un problème de délai également, de disponibilité de la matière. Donc, il faut la trouver à un bon prix, dans un délai raisonnable et ensuite pouvoir la faire venir. Donc, le problème de fret, de disponibilité du fret et d'augmentation du coût du fret également. Et le propriétaire du bateau, dont le bateau est sur calque, qui doit appeler tous les jours en disant « On en est où ? On en est où ? » Oui, oui. Nous, par exemple, quand tu parlais de contrats signés, entre le moment où on fait le devis, on a eu un exemple l'an dernier. On devait construire des cuves de stockage. On avait fait le devis en septembre. Il y avait une validité en décembre. Le client, pour diverses raisons, nous a passé commande le 1er mars. Je rappelle la guerre en Ukraine, le 24. Et moi, j'ai dû passer la commande, ma commande d'acier. J'ai eu l'offre à 18h ici, donc 6h du matin en France. Et elle n'était valable que la matinée. Donc j'ai dû passer la commande par téléphone depuis chez moi le soir. Ça, on ne se rend pas compte de l'extérieur. Voilà. Donc les tensions sont quand même pas mal retombées, comme disait Hervé. Effectivement, les cours ont un petit peu baissé, mais restent quand même beaucoup plus hauts qu'avant le Covid. Parce qu'il y a eu l'effet Covid, et il y a eu l'effet guerre en Ukraine, notamment pour les matières que l'on travaille. L'Ukraine était un des plus gros producteurs européens d'acier. Donc effectivement, ça a eu un impact sur notre activité. Et est-ce que ce genre justement de problème ou de fluctuation de tarifs incite vos clients habituels à se tourner vers l'extérieur ? Non. Non ? Non, le contexte c'est international. Le cours de l'acier et de l'alu, de l'inox, c'est international. Mais ça peut différer l'investissement, ou ça peut, certains amateurs, ça peut réduire le volume des travaux. Voilà, tout à fait. Baptiste, vous êtes spécialisé en potimarara, mais vous faites toujours de la pirogue ? Oui, on fait toujours de la pirogue. Alors, comment se crée une pirogue, et comment se fait le choix des matériaux ? Alors, la pirogue, on fait un mannequin pour créer le moule, encore une fois. Donc nous, on travaille avec des outils numériques. On a une fraiseuse numérique. Donc on va dessiner d'abord la pirogue à l'ordinateur. On a une base. Après, on va la tailler. Et après, on va faire son prototype. Une fois qu'on est décidé en faisant quelques changements, on fera le moule. Vous faites toutes les tailles ? De pirogue ? De V1, V2, et ainsi de suite ? Non, on fait V1, V6. On va bientôt sortir un V3. Et on a un océan qui est un V1, en gros, avec une quille. La pirogue hawaïenne, on appelle ça. Et alors, est-ce que les rameurs viennent vous voir en vous demandant les spécificités ? En fait, on travaille avec certains rameurs pour développer les produits. Comme Georges Konsted, ou des rameurs qui ont beaucoup d'expérience. Et qui font testeur en même temps. Et là, on développe le produit. Vous le faites avancer au fur et à mesure du temps. Exactement. Et au niveau des matériaux, c'est pareil. Ça dépend des gammes de prix. On a un entrée de gamme. Et après, on va jusqu'à carbone sous vide. Comme on connaît la réputation des rameurs en Polynésie, en général, quand ils vont à l'extérieur, ils tapent un peu tout le monde. J'imagine que vous devez avoir des commandes extérieures aussi ? Oui, on travaille beaucoup avec l'international. Oui, avec la réputation condor-rameur. C'est une belle mise en avant pour vous. Alexandre, j'ai regardé sur le site et vous parliez des catamarans élites. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, c'est une embarcation qu'on s'apprête à mettre à l'eau la semaine prochaine. Ah bah, bon ben, je mets le doigt dessus alors. Et donc, en fait, on est parti sur une base de catamarans en matériaux composites sur lesquels on a implanté plus ou moins une habitation. Vous présentez ça comme la nouvelle génération de bateaux éco-responsables. C'est ça. Alors, après, c'est pas un bateau destiné à traverser les océans. C'est plus sédentaire, c'est plus adapté aux lagons de nos archipels. Est-ce que c'est une coque assez plate, c'est ça ? Non, mais on est relativement bas sur l'eau. Et puis, ça ressemble vraiment à une maison avec porte, fenêtre. J'ai vu ce genre de bateau sur les lacs, par exemple. Oui. Ça se fait beaucoup aux Etats-Unis ou ça peut se faire en Europe. Et j'ai trouvé une similitude. En Europe, on a les exemples des maisons flottantes à Amsterdam. Oui, dans le Nord. Ou aux Etats-Unis, on a les pontoon boats qui sont de gros tubes métalliques reliés. Donc, voilà. Donc, nous, c'est notre version locale. Éco-responsable parce qu'il n'y a pas d'utilisation de matière fossile à bord. Donc, motorisation électrique, production photovoltaïque, chauffage de l'eau par le solaire, traitement des eaux usées, des eaux noires par une centrale de traitement qui ne rejette que de l'eau qui est propre. On va dans le sens, justement, de ce côté éco-responsable et où vous êtes capables de proposer de nouveaux produits. C'est ça. Hervé, en termes de législation, de réglementation, qui valide les plans et quelles sont les contraintes ? Alors, ça va dépendre du programme. Un bateau à passagers n'aura pas les mêmes exigences qu'un navire de pêche. Mais de manière générale, on travaille avec une société de classe. Localement, ça sera le bureau Veritas, le seul présent sur le territoire. Donc, ils vont intervenir sur le mécanique ? Non, ils vont intervenir au niveau de la structure du navire, de la stabilité du navire et du certificat de franc-bord, c'est-à-dire les entrées dans la coque, la position des prises au bordet, des portes, et ainsi de suite. Ensuite, on a affaire à deux administrations différentes suivant l'activité du bateau. Ça peut être la DIPAM, Direction Polynésienne des Affaires Maritimes pour les navires de charge, pour les navires de pêche. Par contre, le transport à passagers est resté une compétence nationale. Donc, ça va être le service des Affaires Maritimes. Et voilà, donc on peut avoir, suivant le type de programme, à faire à deux administrations différentes. Et ensuite, la plaisance, c'est de la compétence de la Polynésie, donc DIPAM également. Messieurs, vous, sur des bateaux de plus petite taille, vous avez le même type de contrainte ? Oui. Oui, c'est pareil. C'est DIPAM ou Affaires Maritimes selon la classe du bateau. En réparation également, effectivement. Le bureau Veritas suit la construction du navire, il suit ensuite la vie du navire, puisque le certificat de Frambord, généralement, on doit le renouveler tous les ans. Alors, expliquez ce que c'est que le certificat de Frambord, parce que, par exemple, moi, je ne sais pas ce que c'est, donc on peut vous l'expliquer. C'est lié au permis de navigation et ça définit les caractéristiques d'emport. Le Frambord, c'est l'enfoncement du bateau autorisé, maximal, donc c'est les marques que l'on voit sur le côté du bateau avec un B et un V. Et avec cette attribution de marque, toutes les entrées sur la coque sont réglementées, leur hauteur, leur position, etc. et contrôlées. Donc, ça répond également à des critères de stabilité, d'envahissement. Donc, voilà, c'est quasiment une carte grise du bateau qu'on fait valider tous les ans. À tous les ans, vous devez offrir... Le certificat de Frambord est annuel. Le permis de navigation également. Et en fait, les droits de documents, c'est le certificat radio, le permis de navigation et le certificat de Frambord, effectivement, qu'il faut renouveler tous les ans. Donc, ce n'est pas si anodin que ça, parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est beaucoup plus simple. Mais en fait, il y a toute une démarche, toute une démarche technique et une approche qui est assez intéressante. Stéphane, il y a eu un gros changement pour chantier naval du Pacifique il y a une vingtaine d'années, puisque vous étiez constructeur. Et puis, il y a eu des marchés qui ont été passés à l'extérieur et vous avez dû vous adapter. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, effectivement, au début des années 2000, dans le cadre du programme de développement de la flotte de pêche locale, il y a eu des choix politiques à l'époque d'aller construire des tonniers en Asie, en Chine et en Corée. Donc, je crois qu'il y en a eu 18 au total. Et effectivement, très concrètement, ça a eu pour effet indirect et direct de tuer notre activité de construction neuve, de tonnier en tout cas. Et donc, c'est pour ça que le dernier tonnier est sorti de notre chantier en 2005 et que depuis, il n'y a plus de tonnier, mais il y a eu des pontons. On n'a pas compris ces choix parce qu'on parlait de cahier des charges tout à l'heure. Et effectivement, nous, avec une main d'oeuvre essentiellement polynésienne, on a toujours respecté le cahier des charges, que ce soit en termes de prix ou en termes de délai de livraison. Et bon, voilà, c'est fait, c'est fait. On a fait le deuil de cette activité-là. Mais je lisais une citation il n'y a pas longtemps qui disait que le temps efface toutes les blessures, mais néanmoins, il laisse quelques cicatrices. Donc, voilà. C'est un peu le cas. Ce sont des tonniers que vous réparez aussi, qui viennent en réparation chez vous ? Les tonniers qui ont été construits... Oui, 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 qui ont... Enfin, voilà, je ne suis pas objectif en en parlant, mais tout le monde sait qu'ils n'ont pas donné entièrement satisfaction à leurs propriétaires, ce qui a fait que le pays est devenu le plus gros armateur du territoire parce qu'il a dû, à un moment donné, reprendre, pour des raisons de défiscalisation, il a dû reprendre la gestion de ses navires. Et effectivement, aujourd'hui encore, ça nous arrive d'intervenir sur ses bateaux. Donc, il y a un petit paradoxe, toi, c'est revenu. Voilà, ça nous a donné un peu de boulot. Ils sont revenus sur vos compétences quand même. Alexandre, pardon, Alexandre Baptiste, comment est-ce qu'on peut associer le côté très traditionnel des pirogues avec le savoir-faire qui était particulier, avec le travail du bois, et associer le côté high-tech et nouvelle technique, nouvelle technologie ? Est-ce que l'un est utile à l'autre ? Très honnêtement, on ne travaille plus du tout avec le bois. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, ils taillaient les pirogues dans des troncs de bois. On ne le fait plus. On travaille quasiment qu'en composite. Ça nous arrivait quand même de faire des lattés parce que pour le prestige et puis l'image. Donc, on a fait quelques lattés quand même. Mais sinon, on travaillait essentiellement sur le composite. Et toi, Alexandre, tu as travaillé sur les bateaux en bois ? Moi, j'ai commencé par la charpente navale. Traditionnelle. Voilà. Et de fil en aiguille, par curiosité, je me suis intéressé aux matériaux composites. J'ai fini par en faire un mix. Donc, comme disait Baptiste, j'ai fabriqué pas mal de lattés. Donc, V6, V1. Est-ce qu'il y a encore des demandes de ce genre de... Non, c'est assez rare. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une course à la performance qui fait qu'une pirogue en carbone est beaucoup plus légère qu'une pirogue en bois lattée. Il y a une notion de coût aussi. Parce qu'une pirogue en plastique, tu mets 2-3 jours pour la faire. Une pirogue en bois, c'est un mois. Donc, du coup, le coût devient prohibitif. Donc, naturellement, on s'est orienté vers le tout composite. Nous, au sein de Blue Composite, on continue à travailler le bois essentiellement pour la décoration à l'intérieur des bateaux, les listons, les ponts en tec. Mais structurellement, maintenant, on n'utilise plus du tout de bois. On a peu de chances de voir sortir l'équivalent d'un Riva, alors, par exemple ? Si vraiment quelqu'un en voulait, on le ferait avec des... Si le Riva, parce que moi, je le trouve splendide. C'est sûrement des plus beaux bateaux qui existent, on va dire, en termes d'esthétique. Et vous auriez la capacité technique de faire ce genre de bateau. Oui. Bon, après, il y a un coût. Ça, c'est sûr. Mais ça serait beau de voir se balader un Riva sur nos lagons, quand même. J'avoue. C'est pas mal. Après, le problème, le construire et l'acheter, c'est une chose. Après, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, c'est vrai. Et là, sous nos tropiques, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Ça ne restera qu'un rêve. Donc, en aluminium ou en composite, de gros tonnages pour les loisirs. On a vu que la construction navale en Polynésie reste dynamique et novatrice. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. C'était un vrai plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, Stéphane. Bonne fin de journée avec TNTV. Sous-titrage ST' 501